Bonjour, Daniel Graham, herberiste, naturopath de la Boutique Santé. Je suis en train de me promener avec la guide naturelle d'Hortus. Et nous sommes ici tombés sur un séquoia. Le séquoia, c'est un conifère qui peut atteindre 145 mètres dans certaines régions, de quoi vers la californie aussi. Ça peut vivre deux ou trois mille ans. Donc c'est un arbre vraiment tout à fait étonnant. L'écorce à tête de certains arts carottes 6 cm. Donc c'est une écorce très meule comme ça. Donc c'est un arbre vraiment géant, un arbre fossile, un peu comme celui de Ginkgo Bidova. Et alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire avec le séquoia. Nous, on utilise la jeune pousse de séquoia au printemps. Et qui va servir à faire un remède de gemmothérapie, qu'on appelle ça, donc bourgeon, bourgeon, jeune pousse de séquoia. Et qui va servir comme tonique, tonique antifatique, tonique sexuelle, qui va être un grand remède de la prostate. On le trouve dans un remède de la prostate qui s'appelle Prestagène. On a mis la petite épilance, le bourgeon de séquoia et le palmier nez, par exemple. Mais on utilise le séquoia seul. Alors l'autre grand, on va dire, thérapeutique du bourgeon de séquoia, c'est tout ce qui est os. Ça active les ostéoblastes. Donc ça va reminéraliser nos os. Il y a des gens qu'on appelle ça les os de verre. C'est un remède qui peut être très bon en complémentaire des thérapies des os de verre. Ça pourrait servir en cas de fracture, en cas d'ostéoporose, pour reminéraliser. Et comme c'est un grand reminéralisant, c'est un grand antifatique, tonique. Il va agir aussi comme tonique de notre mental. Donc ça va nous faire du bien. C'est pour ça qu'on conseille de prendre le bourgeon de séquoia plus tôt le matin, à jour. On prend une dizaine de gouttes avec un peu d'eau. Et on fait des cures comme ça. Donc n'oubliez pas ossature, fatigue, ostéoporose, tonique sexuelle et prostate. Voilà, donc à une prochaine vidéo, dans les découvertes ici des magnifiques bois de serai. Venez, venez de temps en temps, verrez, c'est magnifique. Il y a toutes sortes de découvertes que vous pouvez faire. Et voilà une toute belle qu'est le séquoia.